14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard. Ce jour, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ne tiennent effectivement pas de pistes concrètes. Une seule certitude, Christian Maréchal connaissait ces assassins. Réputé très prudent, il leur a en effet ouvert sa porte et les a laissés pénétrer chez lui le jour du meurtre. Edith, sa veuve, est toujours sous le choc. Selon elle, son mari n'avait pas d'ennemi. Bonjour, c'était au premier jour du printemps 2007, le corps de Christian Maréchal, chef de la police municipale de la petite ville de Chambourcy, était découvert, baignant dans une mare de sang, un crime sauvage, sans témoin, sans indice et surtout sans mobile apparent. Pendant 16 ans, les hypothèses vont se bousculer les unes après les autres. Le geste d'un terroriste islamiste, la vengeance d'un mari jaloux ou encore celle d'un subalterne exaspéré par ce chef trop exigeant. Il sera encore question d'un règlement de compte sur fond de politique locale, d'affaires de mœurs ou de magouilles financières. À moins qu'un déséquilibré soit tout simplement passé à l'acte. 16 ans après, et malgré une enquête assidue, incessante, l'assassinat de Christian Maréchal demeure une énigme. Car une à une, les portes se sont refermées, condamnant peut-être ce dossier à l'obscurité. Une piste est-elle toujours susceptible d'apparaître ? Quels témoins ne se sont pas manifestés ? Et pourquoi ? Qui pouvait en vouloir au chef de la police municipale ? Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Christian Maréchal, c'était il y a 15 ans. Le chef de la police municipale de Chambourcy, dans les Yvelines, 59 ans, était sur le point de prendre sa retraite. Il va être retrouvé mort dans son pavillon, assassiné. Ce 21 mars 2007, à 21h40, Édith Maréchal s'impatiente dans le froid. Devant le théâtre de Saint-Germain-en-Laye, cette fonctionnaire de police, mère de trois enfants, vient d'assister à un meeting électoral. Elle attend l'arrivée de son mari, Christian Maréchal, qui doit la ramener à la maison, à 4 km de là, à Chambourcy. Mais Christian, toujours très ponctuel, est en retard. Et surtout, il ne répond pas au téléphone. Édith décide donc de commencer à marcher. Le silence s'éternise. En chemin, de plus en plus inquiète, craignant un accident, elle contacte la police municipale de Chambourcy, que dirige justement Christian. Deux hommes de permanence se rendent sur place, quartier de la Sante des Vergers. Un troisième, qui habite juste en face des Maréchals, se joint à eux. La porte du pavillon n'est pas verrouillée. Les policiers tombent tout de suite sur le corps de Christian Maréchal. Il gille dans l'entrée, dans une mare de sang. Il n'a plus ses sandales aux pieds. Il porte un survêtement noir. Il a manifestement été agressé près de son bureau du rez-de-chaussée, puis achevé dans le hall, où son agresseur l'a entraîné. Les secours ne peuvent pas leur animer. 22h49, le décès est officiellement constaté. Christian Maréchal a été l'objet d'une attaque en règle. Le légiste dénombre pas moins de 18 coups, portés avec une arme blanche, sans doute un petit couteau. Les plaies les plus profondes, essentiellement au thorax et au cœur, n'excèdent pas 7 cm la taille d'un canif. Le chef de la police municipale, malgré sa stature impressionnante, plus de 100 kg pour 1,80 m, ne s'est pas défendu. Il est possible qu'il n'en ait pas eu le temps, ou bien peut-être ne s'est-il pas méfié d'une personne qu'il connaissait, à qui il aurait ouvert une porte qu'il gardait toujours verrouillée. Aucun désordre n'est constaté dans le pavillon, aucun objet n'a été volé. Une sacoche contenant de l'argent liquide est retrouvée intacte. Les relevés d'empreintes ne donnent rien. Le sang est uniquement celui du policier municipal, le tueur, portait sans doute des gants. Un prélèvement effectué sous les ongles de la victime livre toutefois un ADN masculin inconnu. À Chambourcy, personne ne comprend cette agression brutale. Christian Maréchal n'avait fait état d'aucune menace particulière. Il a été tué alors qu'il était tranquillement chez lui. Il avait dîné, regardé la télé, s'apprêtait à aller récupérer en voiture son épouse. Il est établi qu'il a été tué entre 21h30, heure de son dernier appel téléphonique, et 22h30, la découverte du corps. Un mot plié, retrouvé dans l'entrée, porte imprimée en lettres rouges cette phrase. Votre sang coulera jusqu'à ce que vous quittiez l'émirat islamique d'Afghanistan, signé Al-Qaïda en France. Le chef de la police municipale a-t-il été victime d'un attentat terroriste ? Ses collègues se souviennent alors d'un homme agité qui les avait récemment menacés. Il voulait les égorger, évoquait le Coran. L'individu en proie à des problèmes psychiatriques est retrouvé. Interrogé par la brigade criminelle de la PJ de Versailles, il dispose d'un alibi. Il est mis hors de cause. Ce mot de revendication n'est peut-être qu'un leurre, mais il confirme la préméditation du crime. C'est bien un assassinat. La PJ de Versailles est face à un mystère. Le tueur savait que l'homme qu'il visait était seul chez lui. Pour retrouver cet assassin, il va falloir passer au crible. Les vies privées et publiques du chef de la police. La PJ de Versailles reconstitue la dernière journée de Christian Maréchal. Rien d'anormal ne semble être survenu. Dans les heures précédant le crime, il est arrivé à 9h30 à son bureau. Hormis un rendez-vous chez un kinésithérapeute à l'heure du déjeuner, il a vaqué à ses occupations habituelles. Quelques sorties au volant de sa voiture dans les rues de Chambourcy et des dizaines de coups de fil. Plus d'une centaine pour cette journée. Pas étonnant. Selon ses collègues et ses proches, Maréchal était en permanence au téléphone. Soirée et week-end compris. Huit coups de fil intriguent toutefois les enquêteurs. Ils ont été passés à un certain roger des appels systématiquement effacés par Christian Maréchal. Un collègue de Chambourcy se prénomme bien Roger. Mais le roger du téléphone n'est pas celui que l'on croit. Il s'agit d'une femme mariée, une amie du couple Maréchal, le chef de la police de Chambourcy. Avait-il une double vie sentimentale ? A-t-il été victime d'un mari jaloux ? En dépit du soin pris par l'intéressé pour masquer ce contact, les vérifications ne donnent rien. Cette femme et son mari sont entendus. Le soir du drame, il dînait tranquillement à des kilomètres de Chambourcy. Deux ans après le crime, la piste adultère ressurgit. Une femme affirme que le policier avait bel et bien une liaison. Il l'aurait dit à un proche peu avant de mourir. Des confidences bien trop nébuleuses. Aucune trace d'une maîtresse ne peut être détectée par les enquêteurs. Qui plus est, les collègues de la victime décrivent un homme aux antipodes d'un coureur de jupons. L'épouse, Edith Maréchal, ne croit pas non plus à cette piste. Elle était mariée depuis 36 ans à Christian. Le couple était toujours amoureux et se préparait à une retraite tranquille à la campagne. L'hypothèse sentimentale est définitivement écartée. Si la vie privée de la victime ne parle pas, on sera-t-il autrement de sa vie publique ? Christian Maréchal occupait un poste en vue au sein de la municipalité de Chambourcy. Était-il le détenteur de secrets gênants en cette période où l'hôtel de ville est le théâtre d'une guerre féroce ? Le député maire, Pierre Morange, est en conflit direct avec son adjoint à la sécurité, Gérard Lebec. Trois mois avant le crime, le maire a déposé plainte contre son rival pour une affaire de fausse facture et de détournement de fonds. Maréchal est au beau milieu de cet affrontement, ami des deux adversaires. A-t-il été sollicité pour rendre des services, communiquer certaines informations à l'un ou à l'autre ? S'est-il retrouvé dans une mauvaise posture ? Là encore, l'enquête de la brigade criminelle de Versailles ne va livrer aucune révélation si ce n'est établir que Christian Maréchal n'était impliqué dans aucune magouille financière. Un ou des corbeaux sévissent à Chambourcy au moment du crime. L'un d'eux semble parfaitement connaître les habitudes du chef de la police et lui vouer une solide inimitié. Au fil des investigations, les policiers constatent que Christian Maréchal n'avait pas que des amis au sein de la police municipale de Chambourcy. L'un de ses subordonnés qui s'opposait à lui et lui vouait une véritable détestation jusqu'à l'insulter dans son bureau est interrogé. Mais le jeune fonctionnaire est mis hors de cause. Les enquêteurs s'intéressent également à un corbeau très actif qui dénonce Maréchal comme un policier véreux qui se ferait payer des heures supplémentaires indues et bénéficierait d'un logement de fonction injustifié. Ce dénonciateur semble très bien connaître Christian Maréchal. Les courriers anonymes sont rédigés sur un ordinateur. Il pourrait s'agir d'un collègue, de la victime. Vérification et perquisition se succèdent. 19 mois après l'assassinat, un ordinateur saisi révèle des traces de brouillon de lettres de corbeaux. Immense surprise ! L'auteur n'est autre que l'adjoint de Christian Maréchal. Derrière un visage lisse et convivial, ce policier dissimulait une haine réelle pour son supérieur. L'homme admet ainsi être l'auteur de tags insultants sur la maison des maréchals en 2004. Il avait pourtant leur confiance puisqu'il habite en face de chez eux. Les maréchals lui confiaient même les clés de leur pavillon quand ils s'absentaient. L'individu est aussi le policier municipal qui, le soir du crime, est entré, le premier, dans la maison. Son empreinte est d'ailleurs sur la porte. Il est placé en garde à vue. Sa compagne confirme que le soir du drame, elle regardait avec lui la télé. Il dément. Aucun indice ne peut être retenu contre lui. Le suspect est mis hors de cause. Une dizaine de juges d'instruction vont se succéder. Au commande du dossier, il va falloir attendre 13 ans pour qu'un suspect soit placé en détention provisoire. En 2020, la juge et les policiers réexaminent les témoignages anciens figurant dans le dossier. Ils s'intéressent à celui de Pedro D. Cet homme avait été entendu deux ans après le crime, identifié comme l'un des auteurs de lettres anonymes. Il habitait alors l'allée du Vergalan, à moins de 300 mètres du pavillon des maréchals. La police municipale l'avait verbalisé peu avant la mort de Christian Maréchal. A l'époque, cet informaticien portugais était apparu dérangé. Il n'avait pas d'alibi solide, mais avait été écarté de la liste des suspects. Il avait ensuite quitté Chambourcy. Le dossier indique toutefois que Pedro D. en 2012 a envoyé des mails anonymes depuis Braga, au Portugal. Il évoque le crime et orthographie Al-Qaeda de la même façon que sur le mot laissé chez les maréchals après le crime. Avril 2020, Pedro D., 36 ans, est interpellé au Véziné alors qu'il visite de la famille. Il menait ces derniers temps une vie erratique, diagnostiquée schizophrène et paranoïaque par les médecins. En garde à vue, l'individu reconnaît être l'auteur des courriers adressés depuis le Portugal, mais il nie toute participation à l'assassinat, même s'il connaît par cœur le contenu de la lettre de revendication. Il affirme s'être converti à l'islam sous la houlette d'un certain Mohamed, mais il dément être radicalisé. Le 25 avril 2020, malgré ses dénégations et les questions posées par son état psychiatrique, Pedro D. est mis en examen écroué. « Je suis soulagé, mais je ne veux pas me réjouir trop tôt. Les enquêtes réservent parfois de bonnes surprises, mais peuvent apporter aussi des déconvenus », indique alors Edith Maréchal au journal Le Nouveau Détective. 15 ans après l'assassinat, le dossier semble être condamné aux impasses et aux fausses pistes, mais pas question pour autant de voir le dossier se refermer. Edith Maréchal, qui menait depuis toutes ces années le combat pour que le crime de son mari soit élucidé, est brutalement décédée en 2021. Ses fils ont pris le relais. La famille et leurs avocats savent que la menace d'un non-lieu plane avec insistance sur le dossier. Aucune piste n'a en effet abouti et la mise en examen et l'incarcération d'un suspect s'est soldée par un échec. Seul un nouveau témoignage semble être en mesure de relancer l'enquête, à moins que la trace ADN inconnue prélevée sous les ongles de Christian Maréchal livre enfin son mystère. Cette trace génétique a été comparée à plus d'une centaine de personnes, mais ses tests se sont révélés négatifs. Un ADN qui recèle peut-être la clé du crime. Connaîtra-t-on un jour l'assassin de Christian Maréchal ? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne lâchera pas. Nous l'avons promis à maman, répondait récemment l'un des fils de la victime, Benoît Maréchal, dans les pages du journal Le Parisien. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Enquête criminelle, le podcast. Vous aimez les récits de l'heure du crime ? RTL vous recommande le podcast Enquête criminelle, l'émission culte de W9, pour revivre les grandes affaires qui font ou ont fait l'actualité. Dans chaque épisode, une enquête complète avec des témoignages, des archives et l'analyse des experts. Enquête criminelle, le podcast, c'est tous les jeudis sur toutes les plateformes audio. Ce jour, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ne tiennent effectivement pas de pistes concrètes. Une seule certitude, Christian Maréchal connaissait ces assassins. Réputé très prudent, il leur a en effet ouvert sa porte et les a laissés pénétrer chez lui le jour du meurtre. Edith, sa veuve, est toujours sous le choc. Selon elle, son mari n'avait pas d'ennemi. Bonjour, c'était au premier jour du printemps 2007. Le corps de Christian Maréchal, chef de la police municipale de la petite ville de Chambourcy, était découvert, baignant dans une mare de sang, un crime sauvage, sans témoin, sans indice et surtout sans mobile apparent. Pendant 16 ans, les hypothèses vont se bousculer, les unes après les autres. Le geste d'un terroriste islamiste, la vengeance d'un mari jaloux, ou encore celle d'un subalterne exaspéré par ce chef trop exigeant. Il sera encore question d'un règlement de compte sur fond de politique locale, d'affaires de mœurs ou de magouilles financières. À moins qu'un déséquilibré soit tout simplement passé à l'acte. 16 ans après, et malgré une enquête assidue, incessante, l'assassinat de Christian Maréchal demeure une énigme. Car une à une, les portes se sont refermées, condamnant peut-être ce dossier à l'obscurité. Une piste est-elle toujours susceptible d'apparaître ? Quels témoins ne se sont pas manifestés ? Et pourquoi ? Qui pouvait en vouloir au chef de la police municipale ? Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Christian Maréchal, c'était il y a 15 ans, le chef de la police municipale de Chambourcy, dans les Yvelines, 59 ans, était sur le point de prendre sa retraite. Il va être retrouvé mort dans son pavillon, assassiné. Ce 21 mars 2007, à 21h40, Edith Maréchal s'impatiente dans le froid, devant le théâtre de Saint-Germain-en-Laye. Cette fonctionnaire de police, mère de trois enfants, vient d'assister à un meeting électoral. Elle attend l'arrivée de son mari, Christian Maréchal, qui doit la ramener à la maison, à 4 km de là, à Chambourcy. Mais Christian, toujours très ponctuel, est en retard. Et surtout, il ne répond pas au téléphone. Edith décide donc de commencer à marcher. Le silence s'éternise. En chemin, de plus en plus inquiète, craignant un accident, elle contacte la police municipale de Chambourcy, que dirige justement Christian. Deux hommes de permanence se rendent sur place, quartier de la Sainte des Vergers. Un troisième, qui habite juste en face des Maréchals, se joint à eux. La porte du pavillon n'est pas verrouillée. Les policiers tombent tout de suite sur le corps de Christian Maréchal. Il gille dans l'entrée, dans une mare de sang. Il n'a plus ses sandales aux pieds. Il porte un survêtement noir. Il a manifestement été agressé près de son bureau du rez-de-chaussée, puis achevé dans le hall où son agresseur l'a entraîné. Les secours ne peuvent pas leur animer. 22h49, le décès est officiellement constaté. Christian Maréchal a été l'objet d'une attaque en règle. Le légiste dénombre pas moins de 18 coups portés avec une arme blanche, sans doute un petit couteau. Les plaies les plus profondes, essentiellement au thorax et au cœur, n'excèdent pas 7 cm la taille d'un canif. Le chef de la police municipale, malgré sa stature impressionnante, plus de 100 kg pour 1,80 m, ne s'est pas défendu. Il est possible qu'il n'en ait pas eu le temps, ou bien peut-être ne s'est-il pas méfié d'une personne qu'il connaissait, à qui il aurait ouvert une porte qu'il gardait toujours verrouillée. Aucun désordre n'est constaté dans le pavillon, aucun objet n'a été volé. Une sacoche contenant de l'argent liquide est retrouvée intacte. Les relevés d'empreintes ne donnent rien. Le sang est uniquement celui du policier municipal, le tueur, portait sans doute des gants. Un prélèvement effectué sous les ongles de la victime livre toutefois un ADN masculin inconnu. A Chambourcy, personne ne comprend cette agression brutale. Christian Maréchal n'avait fait état d'aucune menace particulière. Il a été tué alors qu'il était tranquillement chez lui. Il avait dîné, regardé la télé, s'apprêtait à aller récupérer en voiture son épouse. Il est établi qu'il a été tué entre 21h30, heure de son dernier appel téléphonique, et 22h30, la découverte du corps. Un mot plié, retrouvé dans l'entrée, porte imprimée en lettres rouges cette phrase. Votre sang coulera jusqu'à ce que vous quittiez l'émirat islamique d'Afghanistan, signé Al-Qaïda en France. Le chef de la police municipale a-t-il été victime d'un attentat terroriste ? Ses collègues se souviennent alors d'un homme agité qui les avait récemment menacés. Il voulait les égorger, évoquer le Coran. L'individu en proie à des problèmes psychiatriques est retrouvé, interrogé par la brigade criminelle de la PJ de Versailles. Il dispose d'un alibi. Il est mis hors de cause. Ce mot de revendication n'est peut-être qu'un leurre, mais il confirme, la préméditation du crime, c'est bien un assassinat. Assassinat qui va faire courir dans toutes les directions les enquêteurs, on va le voir dans les chapitres suivants. Pour l'instant, il y a ce crime saisissant et tout de suite incompréhensible. Bonjour Louise Colcombe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste parisien, vous avez suivi toute cette affaire, vous la connaissez très bien. Je dis crime incompréhensible parce que finalement, il vise une personnalité locale, une personnalité en vue, mais qui fait l'unanimité. Christian Maréchal, il n'a jamais vraiment attiré la foudre, on peut dire. Non, il s'entend plutôt bien d'ailleurs avec le maire, avec son adjoint. Il se trouve au milieu d'une petite guerre locale, mais lui-même n'est pas une personnalité clivante. Il est chef de la police municipale, donc c'est un poste important, mais on n'est pas non plus avec des grands secrets ou des choses qui pourraient lui attirer des ennuis. C'est assez incompréhensible. C'est un crime qui n'a pas de mobile, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est bien le problème de cette histoire, c'est qu'on ne trouve pas la raison pour laquelle on a tué Christian Maréchal. Bonjour, Benoît Maréchal. Bonjour, M. Richard. Merci vous aussi d'être aujourd'hui en direct dans l'heure du crime. Vous êtes l'un des fils de Christian Maréchal. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. On le disait avec Louise Colcombe, votre père, ce n'était pas n'importe qui, finalement, à Chambourcy. Oui, mon père, ce n'est pas n'importe qui à Chambourcy. Après, Chambourcy, c'est un petit village des Islignes de 5 000 habitants, donc je ne vais pas dire que tout le monde se connaît, mais presque. Et mon père, étant chef de la police municipale, forcément, c'était un personnage connu et reconnu. Qui plus est, il était très investi pour la commu. Il était également très proche du maire et de son adjoint, donc ce n'était pas n'importe qui. Voilà, c'était le chef de la police municipale. Quand vous apprenez l'agression, je suppose que c'était un scénario totalement impossible à imaginer pour vous. Oui, alors, quand j'apprends la mort de mon père, il n'y a pas de mots. Votre vie s'arrête. Du jour au lendemain, tout bascule. On n'y croit pas. On pense qu'on va se réveiller le lendemain et que tout ça ne sera qu'un mauvais cauchemar, mais malheureusement, c'est bien la réalité. Et pour le coup, il faut vite se relever pour pouvoir entourer ma maman et avancer du mieux possible. Donc, on n'aurait jamais imaginé que cela puisse arriver à mon père, Christian Maréchal. C'était improbable que cela lui arrive et que ça nous tombe sur la tête. Et on comprend bien, évidemment, c'est la stupeur la plus totale. Bonjour, Maître Fanny Collin. Bonjour. Merci, vous aussi, d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate d'une partie de la famille Maréchal. Vous suivez ce dossier, évidemment, et vous essayez de tout faire pour qu'il reste en vie, ce dossier, qu'il reste ouvert. C'est important. On va en parler dans cette heure du crime. Justement, qu'est-ce qu'elle dit, Fanny Collin, cette scène de crime ? Il y a une certitude, c'est que Christian Maréchal, il a ouvert quelqu'un sans doute qu'il connaissait. Une certitude, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une piste qui est extrêmement privilégiée. Donc, les particularités de la scène de crime et du crime en lui-même, d'abord, c'est qu'il a lieu au domicile de Christian Maréchal. Ça, c'est tout de même pas banal. Il faut connaître, quand même. Voilà. Alors qu'il ne s'agit pas d'un crime crapuleux. Donc, on comprend aussi l'émotion causée par ce crime, parce que ce n'est pas quelqu'un qui, dans la rue, se serait fait attaquer par un déséquilibré. On est entré chez lui, à son domicile, dans son intimité, manifestement, en sachant qu'il y était seul. C'est la première particularité. La deuxième, c'est le déchaînement de violence. Le déchaînement de violence est le choix de l'arme du crime, qui est une arme blanche. L'arme blanche, ça implique, si vous voulez, un contact physique avec la victime. Donc, ce n'est pas une exécution. Donc, ça, c'est aussi un point très particulier. Et le troisième, c'est, vous l'avez relevé, l'absence de lésions de défense. Alors, pourtant, que Christian Maréchal... C'est un costaud. Il faut bien le situer. Christian Maréchal, c'est un colosse. Il fait plus de 100 kilos, 1 mètre 80. Puis, il a l'habitude, quand même, de se, parfois, d'être... Il fait partie de la police. Évidemment. Donc, voilà quelqu'un qui sait se défendre. Et donc, effectivement, la piste privilégiée, quand on sait, en plus, la prudence qui était celle de Christian Maréchal, qui n'ouvrait pas à des inconnus ou censés être assurés de qui voulaient entrer en contact avec lui, c'est qu'il aurait ouvert à quelqu'un qu'il connaissait. Et donc, en confiance, il lui aurait tourné le dos. Il y a des coups de couteau dans le dos. Et donc, on envisage, on estime que les premiers coups auraient été portés dans le dos, ce qui aurait saisi Christian Maréchal et l'aurait empêché, ensuite, de se défendre dans le cadre du déchaînement de violence et de haine. C'est ça, parce que cet appartement, juste pour le décrire très brièvement, il y a ce couloir, il y a le hall d'entrée, puis il y a un couloir qui mène à son bureau. Manifestement, effectivement, il a tourné le dos à son agresseur. Donc, on peut imaginer aussi que peut-être la personne l'a menacé et lui a dit de demander de se tourner. Pourquoi pas ? Tout est possible. Il s'est avancé, sans doute, vers son bureau. Il a pris les premiers coups dans son bureau et ensuite, il a été ramené, si je puis dire, vers le hall d'entrée. Donc, effectivement, il n'a pas l'air surpris. En tout cas, il n'y a pas de geste de défense. Ce qui est certain, c'est que les lésions de défense, alors ce qu'on appelle les lésions de défense, sont souvent des traces sur les avant-bras et les mains, puisque quand on est attaqué, on a ce mouvement réflexe de mettre les avant-bras et les mains devant son visage. Elles sont complètement inexistantes chez Christian Maréchal, alors même qu'il y a eu 18 coups de couteau. Louise Colcombé, journaliste parisien. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement troublant, c'est ce petit mot qu'on découvre tout de suite sur place, dans l'appartement. On a l'impression que, ben voilà, la revendication, elle est là. Un mot écrit avec une imprimante électronique, en lettres rouges, revendication, donc islamiste. Qu'est-ce qu'on va en penser de ça tout de suite ? Alors, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, les questions d'Afghanistan, on n'est pas dans la vague djihadiste-terroriste qu'on peut connaître aujourd'hui. Et à l'époque, ce mot, il n'est pas prié à la légère, mais disons que ça laisse plutôt aux enquêteurs l'idée que ce serait plutôt une mise en scène pour détourner les regards et que, comme vous l'avez souligné, ça montre en tout cas la préparation du crime et qu'on a voulu laisser ce mot pour dire quelque chose. Alors, manipulation grossière ou pas, on va voir qu'effectivement, après, ça va évoluer. Ce mot-là, il va reprendre de l'importance dans la suite de l'enquête. Mais sur le moment, on ne part pas sur l'idée d'un attentat islamiste. Alors, on ne part pas, effectivement, vous avez raison de dire que le contexte était très différent de ce qu'on a pu connaître par la suite, mais l'APJ de Versailles travaille quand même là-dessus. Ils vont regarder d'où il sort ce mot, je crois, donc, fameuse imprimante, etc. Alors, oui, ils vont essayer de déterminer le type d'imprimante, le type d'encre, etc. On va regarder s'il y a des traces de foulage, c'est-à-dire que si quelqu'un aurait pu laisser, comment dire, en creux, une impression avec un stylo, etc. Mais elle ne va pas porter ses fruits immédiatement. Ce sont d'autres lettres dont je pense qu'on va parler plus tard qui vont être très fortement analysées pour le coup, immédiatement. Cette affaire, hélas, va durer des années et elle continue encore aujourd'hui. Encore un petit mot, Fanny Collin, il y a une trace ADN quand même, sous les ongles. Il y a une trace ADN qui a été découverte sous les ongles de Christian Maréchal, alors qu'il est un ADN partiel dont on a pu déterminer qu'il était masculin et qui a d'ailleurs pu être complété au fil des années puisque la science ayant évolué naturellement entre le moment du crime et aujourd'hui, les techniques d'ADN se sont renforcées donc on a pu de nouveau compléter cet ADN alors qui n'est toujours pas total mais pour autant, on sait que si on trouve une personne qui correspond à cet ADN, alors là, on aura la certitude que ça match. On aura la clé, comme on dit. La PJ de Versailles est face à un mystère. Le tueur savait que l'homme qu'il visait était seul chez lui. Pour retrouver cet assassin, il va falloir passer au crible les vies privées et publiques du chef de la police. La PJ de Versailles reconstitue la dernière journée de Christian Maréchal. Rien d'anormal ne semble être survenu dans les heures précédant le crime. Il est arrivé à 9h30 à son bureau. Hormis un rendez-vous chez un kinésithérapeute à l'heure du déjeuner, il a vaqué à ses occupations habituelles. Quelques sorties au volant de sa voiture dans les rues de Chambourcy et des dizaines de coups de fil. Plus d'une centaine pour cette journée. Pas étonnant, selon ses collègues et ses proches, Maréchal était en permanence au téléphone, soirée et week-end compris. Huit coups de fil intriguent toutefois les enquêteurs. ils ont été passés à un certain roger des appels systématiquement effacés par Christian Maréchal. Un collègue de Chambourcy se prénomme bien Roger mais le roger du téléphone n'est pas celui que l'on croit. Il s'agit d'une femme mariée, une amie du couple Maréchal, le chef de la police de Chambourcy. avait-il une double vie sentimentale ? A-t-il été victime d'un mari jaloux ? En dépit du soin pris par l'intéressé pour masquer ce contact, les vérifications ne donnent rien. Cette femme et son mari sont entendus. Le soir du drame, il dînait tranquillement à des kilomètres de Chambourcy. Deux ans après le crime, la piste adultère ressurgit. Une femme affirme que le policier avait bel et bien une liaison. Il l'aurait dit à un proche peu avant de mourir. des confidences bien trop nébuleuses. Aucune trace d'une maîtresse ne peut être détectée par les enquêteurs qui plus est. Les collègues de la victime décrivent un homme aux antipodes d'un coureur de jupons. L'épouse Edith Maréchal ne croit pas non plus à cette piste. Elle était mariée depuis 36 ans à Christian. Le couple était toujours amoureux et se préparait à une retraite tranquille à la campagne. L'hypothèse sentimentale est définitivement écartée. Si la vie privée de la victime ne parle pas, on sera-t-il autrement de sa vie publique ? Christian Maréchal occupait un poste en vue au sein de la municipalité de Chambourcy. Était-il le détenteur de secrets gênants en cette période où l'hôtel de ville est le théâtre d'une guerre féroce ? Le député-maire Pierre Morange est en conflit direct avec son adjoint à la sécurité Gérard Lebec. Trois mois avant le crime, le maire a déposé plainte contre son rival pour une affaire de fausse facture et de détournement de fonds. Maréchal est au beau milieu de cet affrontement ami des deux adversaires. A-t-il été sollicité pour rendre des services, communiquer certaines informations à l'un ou à l'autre ? S'est-il retrouvé dans une mauvaise posture ? Là encore, l'enquête de la brigade criminelle de Versailles ne va livrer aucune révélation si ce n'est établir que Christian Maréchal n'était impliqué dans aucune magouille financière. Maître Fanny Collin, vous qui connaissez parfaitement le dossier, vous êtes l'avocate, je le rappelle, d'une partie de la famille Maréchal. On a l'impression que les mois et même les années commencent à s'égrainer et que finalement on tourne en rond. Ce fameux mobile, on n'arrive pas à l'accrocher. Eh bien oui, parce que voilà 15 ans que l'APG de Versailles pourtant fait ses meilleurs efforts, ne lâche rien à examiner toutes les pistes. Vous en avez rappelé une partie qui sont les pistes essentielles mais il y en a encore eu beaucoup d'autres qui ont été examinées et effectivement même s'il y a eu dernièrement on va en dire un mot une sorte de rebondissement je crains qu'effectivement on ait fait le tour et qu'il faille désormais refaire un nouveau tour parce que évidemment et c'est aussi l'objet de ma présence ici la détermination de la famille de Christian Maréchal à voir cette affaire résolue elle est absolument en tact même 15 ans après. Oui, notamment de ses fils Arnaud et Benoît qui mènent ce combat. Qu'est-ce qu'il faut faire alors Fanny Collin parce que ça c'est intéressant et c'est important il faut le rappeler. vous dites il faut creuser à nouveau il faut reprendre qu'est-ce qu'on fait il faut rouvrir sans arrêt le dossier avoir un oeil neuf dessus ? Un oeil neuf oui parce qu'effectivement quand on est dans un dossier depuis l'origine on peut avoir des certitudes ou des convictions qui en réalité vous éloignent de la vérité donc un oeil neuf est toujours utile et puis reprendre toutes les pistes mais peut-être certaines des pistes qui sont apparues à l'époque les plus sérieuses et puis un dernier élément pour que cette affaire puisse enfin trouver sa résolution que ceux ou celles qui peut-être ont des informations à donner qui ne les ont pas encore livrées aujourd'hui se réveillent 15 ans plus tard. Et on le dit toujours dans cette émission même le moindre détail peut amener une résolution et des années après parfois la mémoire rejaillit comme ça et elle permet effectivement le dénouement d'une affaire. Louise Colcombe journaliste au Parisien je voudrais qu'on fasse le tour au moins avec deux pistes il y a cette guerre à la mairie de Chambourcy guerre fratricide j'ai envie de dire parce que là c'est une guerre frontale avec des plaintes etc. ça va très loin et Maréchal il est au milieu lui ? Oui il est proche des deux alors le maire est candidat à sa réélection et il s'est prononcé en faveur de Pierre Morange mais à ce moment-là c'est vraiment la guerre parce qu'il y a une plainte qui a été déposée il y a une tentative de putsch en conseil municipal à peine 2-3 jours avant l'assassinat de Christian Maréchal et d'ailleurs il va y avoir toute une enquête qui va se poursuivre sur les malversations qu'on reproche à monsieur Lebec et durant tout ce temps-là cette piste financière avec les rumeurs les plus folles qui vont courir dans Chambourcy vont quand même être exploitées vérifiées minutieusement mais ça ne va rien donner il n'avait rien à voir avec cela manifestement Il était au milieu enfin c'est un peu il se débrouille pour que tout aille bien et essayer d'arrondir les angles avec tout le monde c'est ça Maréchal ? Semble-t-il il essaie de se tenir à bonne distance de cette guerre absolue fratricide entre le maire et son adjoint qui étaient avant cela en bonne entente et qui à l'approche des échéances électorales se sont un peu déchirées Deuxième piste et toujours avec vous Louise Colcombet j'en ai parlé c'est l'histoire sentimentale parce que là il y a ce mystère de ce prénom qui est un prénom masculin et qui dissimule une femme c'est plutôt curieux tout de même Oui c'est curieux c'est de toute façon toujours la double vie quelque chose que les enquêteurs recherchent naturellement là on leur amène quasiment quelque chose sur un plateau puisqu'il y a ce faux prénom ces appels mais ça ne va rien donner parce que par ailleurs on a disséqué toute sa vie Christian Maréchal c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup qui ne comptait pas ses heures en fait il était toujours un peu en train de travailler il continuait à faire des tours dans la ville même quand il n'était pas vraiment en service il était tout le temps un peu actif et puis surtout on a regardé toutes ces factures téléphoniques qui sont quand même révélatrices on ne trouve rien vraiment qui puisse accréditer l'hypothèse d'une double vie il n'y a pas de rendez-vous secret dans des hôtels enfin voilà on ne retrouve rien vraiment là-dessus donc c'est très étonnant A-t-on établi pourquoi il masquait ce prénom qu'on en termine avec cette piste puisqu'elle a été fermée par la police ? Alors il dit que c'est une amie proche mais que ce n'était absolument pas une maîtresse et que voilà qui peut-être faisait objet de confidente mais enfin il n'y avait pas semble-t-il d'histoire d'amour d'histoire secrète derrière cela Fanny Collin avocate et d'une partie de la famille Maréchal vous disiez il n'y a aucun témoignage digne de ce nom qui est remonté c'est quand même étonnant parce que Chambourcy c'est une petite ville on aurait pu voir ou apercevoir quelqu'un ou quelque chose Oui alors ça des témoignages dignes de ce nom il n'y en a pas eu beaucoup en revanche des rumeurs à Bratagantes pardon ça on en a eu plus que notre quota et donc ça aussi ça a quelque part de pouvoir entraver l'enquête c'est-à-dire de devoir vérifier parce qu'évidemment les enquêteurs sont très rigoureux ils ne laissent rien de côté donc même une information qui paraît folle qui paraît pas très fiable elle est tout de même vérifiée donc il y a eu beaucoup de temps perdu à ces vérifications qui se sont avérées vaines et puis également beaucoup de temps perdu sur la piste que vous avez rappelé ainsi que Louis Scolcombet c'est-à-dire ce qu'on a appelé la piste politique où il y a même On a passé trop de temps là-dessus ? On y a passé le temps qu'il fallait mais là où il y a une forme d'instrumentalisation qui n'a pas du tout été appréciée d'ailleurs par la famille c'est que le maire Pierre Morange a voulu se constituer partie civile dans le cadre de l'instruction pénale ouverte pour l'assassinat de Christian Maréchal parce qu'en réalité tout simplement il voulait avoir accès aux pièces de la procédure et donc on a perdu beaucoup de temps nous la famille à expliquer qu'il n'avait pas sa place ici alors que lui a insisté jusque devant la cour de cassation pour pouvoir entrer dans le dossier donc vous voyez que les choses se sont mêlées et donc ça crée de fausses pistes et donc on perd du temps et le temps le sait dans ce type d'affaires il est très précieux il y avait encore une question qui me trouble depuis le début pour revenir à la scène de crime c'est l'arme du crime parce que ça Louise Colcombe c'est très troublant quand on poignarde quelqu'un on prend j'ai envie de dire on prend une arme digne de ce nom c'est à dire au moins un couteau de cuisine une lame qui est longue là c'est presque un canif alors c'est pas établi avec certitude il pense à une dague ce qui est troublant aussi sur la scène de crime c'est qu'il n'y a pas de certitude sur le nombre d'auteurs parce qu'elle est ah bon il y a des incertitudes là-dessus le nombre d'armes en fait effectivement Louise Colcombe a raison dans le cadre du rapport d'autopsie le médecin légiste a indiqué que compte tenu de la forme et de la manière dont les coups avaient été portés on ne pouvait pas exclure que deux armes différentes aient pu être utilisées donc vous voyez deux armes deux auteurs deux armes différentes alors deux armes différentes parce que l'auteur avait deux armes parce qu'il y avait deux auteurs avec chacun une arme voilà sachant que c'est une hypothèse qui a été fixée puisqu'on voit que la manière dont les coups sont portés et donc les traces qu'elle laisse ne sont pas tout à fait identiques mais encore une fois ce n'est pas non plus une certitude pour le médecin légiste il ne l'exclut pas voilà donc il y a ce sujet également les coups sont portés pour tuer Louise Colcombe oui il y en a un peu partout mais il y en a qui sont je crois dans le coup ce sont des zones mortelles bien sûr et il y a un acharnement qui montre aussi une forme de haine quand les corps parlent enfin ce genre de choses qu'on peut analyser et c'est aussi pour ça que la piste du crime passionnel a aussi été creusée c'est ce déferlement de haine en tout cas il y a quelque chose de l'ordre de la personne en tant que telle qui est attaquée et peut-être pas tant le symbole pour se résumer on frappe de manière peut-être un peu artisanale j'ai envie de dire c'est pas forcément un crime de professionnel mais on n'arrête pas c'est-à-dire que jusqu'à ce que la personne soit au sol et dans une mare de sang et inerte on va continuer à frapper c'est bien ça ? voilà mais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas ce qu'on appelle une exécution c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé et on ne lui a pas mis une balle dans la tête ou un coup franc dans le cœur là c'est vraiment le déchaînement 18 coups de coteau avec une arme qui apparaît effectivement pas particulièrement adaptée à ce type de crime et puis je vous dis le choix de l'arme blanche qui implique un contact physique c'est très particulier un ou des corbeaux sévissent à Chambourcy au moment du crime l'un d'eux semble parfaitement connaître les habitudes du chef de la police et lui vouer une solide inimitié l'enquête continue tout azimut c'est le propre de ce type d'enquête où avant de confondre le coupable on met un temps indéfini ça peut être plusieurs mois ça peut même être plusieurs années mais il me paraît impossible dans un dossier comme ça que l'on n'aboutisse pas au programme aujourd'hui de l'heure du crime l'assassinat de Christian Maréchal le chef de la police de Chambourcy en mars 2007 pas de piste solide il apparaît toutefois que la victime était la cible d'un corbeau au fil des investigations les policiers constatent que Christian Maréchal n'avait pas que des amis au sein de la police municipale de Chambourcy l'un de ses subordonnés qui s'opposait à lui et lui vouait une véritable détestation jusqu'à l'insulter dans son bureau est interrogé mais le jeune fonctionnaire est mis hors de cause les enquêteurs s'intéressent également à un corbeau très actif qui dénonce Maréchal comme un policier véreux qui se ferait payer des heures supplémentaires indues et bénéficierait d'un logement de fonction injustifié ce dénonciateur semble très bien connaître Christian Maréchal les courriers anonymes sont rédigés sur un ordinateur il pourrait s'agir d'un collègue de la victime vérification et perquisition se succèdent 19 mois après l'assassinat un ordinateur saisi révèle des traces de brouillon de lettres de corbeau immense surprise l'auteur n'est autre que l'adjoint de Christian Maréchal derrière un visage lisse et convivial ce policier dissimulait une haine réelle pour son supérieur l'homme admet ainsi être l'auteur de tag insultant sur la maison des Maréchal en 2004 il avait pourtant leur confiance puisqu'il habite en face de chez eux les Maréchal lui confiaient même les clés de leur pavillon quand ils s'absentaient l'individu est aussi le policier municipal qui le soir du crime est entré le premier dans la maison son empreinte est d'ailleurs sur la porte il est placé en garde à vue sa compagne confirme que le soir du drame elle regardait avec lui la télé il dément aucun indice ne peut être retenu contre lui le suspect est mis hors de cause Maître Fanny Collin avocate d'une partie de la famille Maréchal c'est troublant cette piste du collègue qui le déteste en tout cas qui masquait bien son jeu puisqu'il était avec lui quasiment tous les jours avec Christian Maréchal et jamais jamais il n'y avait eu d'embrouille entre ces deux hommes oui c'est tellement troublant que ça a été ou ça a constitué la première piste vraiment sérieuse de l'enquête parce qu'effectivement ce collègue était également le voisin des époux Maréchal et donc effectivement il avait toutes les possibilités de pouvoir se rendre très rapidement sur les lieux du crime il connaissait très bien Christian Maréchal qui naturellement lui aurait ouvert sans difficulté sans se méfier et puis on le disait ce qui est très particulier dans ce dossier c'est l'absence de mobile et là pour une fois dans cette piste-là en tout cas on tenait une forme de mobile c'est-à-dire une détestation rentrée depuis des années qui s'est exprimée par des lettres de corbeaux pour dénoncer effectivement de supposer heures supplémentaires trop perçues alors que M. Christian Maréchal était un bourreau de travail c'est incontesté vraiment c'est un point acquis au débat donc voilà quand on en est à ne pas pouvoir réfréner sa détestation parce qu'on est obligé de faire bonne figure toute la journée en envoyant des lettres anonymes depuis 2004 quand même le crime est de 2004 oui il y a une constance voilà aller jusqu'à attaquer l'abri de jardin de Christian Maréchal sa boîte aux lettres c'est d'ailleurs ce même policier municipal qui avait mené l'enquête sur la dégradation du bien d'autrui donc voilà cette forme de double visage c'est vrai qu'on a eu à ce moment-là de l'enquête un espoir fort qu'on ait trouvé peut-être la solution il se trouve que la piste a été écartée pourquoi elle est écartée Louise Colcombe du Parisien cette piste il y a garde à vue quand même effectivement il y a des éléments parce qu'il faut savoir que ce soir-là quand Mme Maréchal part à son meeting politique il n'était pas prévu qu'elle s'en aille elle a un peu décidé en dernière minute ce qui accréditerait l'hypothèse c'est de se dire en face le voisin peut voir qu'elle s'en va donc c'est l'opportunité de trouver M. Maréchal tout seul mais effectivement il a sa femme qui lui donne cet alibi et puis deuxièmement il y a quand même cette idée de savoir est-ce qu'il y a des traces le problème c'est que oui il y a des traces de lui dans la maison mais il venait régulièrement il a les clés c'est lui qui vient à qui on donne les clés en cas d'inondation ou de petit pépin et puis quand Mme Maréchal appelle les collègues de son mari parce qu'elle est inquiète il y en a deux qui arrivent en patrouille et qui vont immédiatement voir l'adjoint en disant viens avec nous et c'est lui qui pénètre en premier dans la scène de crime donc effectivement on retrouve aussi son ADN mais c'est normal ça c'est normal voilà puisqu'il est rentré donc quelque part il n'y a rien pour l'accrocher plus que ça à part se dire qu'il pouvait avoir un mobile mais entre des lettres de corbeau et un tel déchaînement de violence il y a quand même un pas pour franchir ce pas il faut des preuves et il n'y en a pas bien sûr et il n'y en a pas et l'ADN je suppose qu'on a checké bien sûr et il ne correspond pas c'est ça il y a eu énormément de prélèvements ADN qui ont été faits c'est à dire d'abord le premier cercle évidemment le cercle familial ne serait-ce que pour exclure parce qu'il y a cet ADN partiel qui a été retrouvé sur les ongles mais ça peut être aussi quelqu'un à qui M. Maréchal a serré la main dans la journée donc on a fait aussi des prélèvements d'exclusion pour l'anecdote le procureur qui s'est rendu sur place les pompiers ils ont tous aussi été prélevés bien sûr pour être sûr qu'on ne cherche pas l'assassin parce qu'on aurait son ADN alors qu'en réalité c'était un pompier et il y a eu même toute la mairie de Chambourcy a été testée donc personne ne correspond à ce jour Benoît Maréchal vous êtes l'un des fils de Christian Maréchal on écoute là cette piste du collègue qui d'ailleurs n'a rien donné quelle réputation il avait votre père comme chef de la police municipale c'était un chef apprécié et toujours à l'écoute de ses équipes il devait faire face à des tensions entre certaines personnes de ses équipes et parfois prendre des décisions qui ont dû contrarier certains maintenant je reste persuadé que mon père faisait tout pour être le plus juste possible et satisfaire tout le monde les tensions il en existait mais je pense que ce qui ressortait principalement c'était vraiment un chef apprécié donc ensuite si les gens jouaient un double jeu effectivement ils le jouaient très bien et peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose avec ces personnes vous étiez au courant dans la famille Benoît votre frère Arnaud vous étiez au courant de ces lettres de menaces qui visaient votre père non jamais nous les enfants on n'a jamais été mis au courant de ces lettres de menaces que mon père avait reçues c'était vraiment des lettres écrites par pure jalousie et haine j'allais dire de la réussite qu'il avait pu avoir et du poste qu'il occupait c'était pas des menaces de mort une dizaine de juges d'instruction vont se succéder aux commandes du dossier il va falloir attendre 13 ans pour qu'un suspect soit placé en détention provisoire en 2020 la juge et les policiers réexaminent les témoignages anciens figurant dans le dossier ils s'intéressent à celui de Pedro D cet homme avait été entendu deux ans après le crime identifié comme l'un des auteurs de lettres anonymes il habitait alors l'allée du Vergalan à moins de 300 mètres du pavillon des Maréchales la police municipale l'avait verbalisé peu avant la mort de Christian Maréchal à l'époque cet informaticien portugais était apparu dérangé il n'avait pas d'alibi solide mais avait été écarté de la liste des suspects il avait ensuite quitté Chambourcy le dossier indique toutefois que Pedro D en 2012 a envoyé des mails anonymes depuis Braga au Portugal il évoque le crime et orthographie Al-Qaeda de la même façon que sur le mot laissé chez les Maréchales après le crime avril 2020 Pedro D 36 ans est interpellé au Véziné alors qu'il visite de la famille il menait ces derniers temps une vie erratique diagnostiquée schizophrène et paranoïaque par les médecins en garde à vue l'individu reconnaît être l'auteur des courriers adressés depuis le Portugal mais il nie toute participation à l'assassinat même s'il connaît par cœur le contenu de la lettre de revendication il affirme s'être converti à l'islam sous la houlette d'un certain Mohamed mais il dément être radicalisé le 25 avril 2020 malgré ses dénégations et les questions posées par son état psychiatrique Pedro D est mis en examen écroué je suis soulagé mais je ne veux pas me réjouir trop tôt les enquêtes réservent parfois de bonnes surprises mais peuvent apporter aussi des déconvenus indique alors Edith Maréchal au journal Le Nouveau Détective Maître Fanny Collin vous qui défendez une partie de la famille Maréchal est-ce que c'est une bonne surprise cette incarcération ou bien ça a été une déconvenue ? ça a été une déconvenue ça a été une déconvenue parce que alors qu'il a été mis en examen en niant les faits qu'il n'a jamais reconnu en avril 2020 il a été libéré par la chambre de l'instruction en août 2020 parce qu'effectivement les éléments objectifs de son application font cruellement défaut donc il a passé trois mois en détention c'est ça ? voilà alors il est toujours mis en examen au moment où je vous parle mais il a été libéré il a été libéré au bout de trois mois de détention provisoire Louise Colcombe c'est son état psychiatrique j'ai envie de dire qui a imposé cette mesure alors la chambre de l'instruction normalement elle se prononce plus sur la question de savoir si on doit détenir ou pas quelqu'un est-ce qu'on a la garantie qui se représente etc mais en filigrane il y a toujours cette question de savoir si l'implication est réelle et on sent bien que les juges n'y croient pas trop parce qu'en réalité quand il le retrouve il est en fuite d'hôpital psychiatrique c'est quelqu'un qui est déséquilibré et si on considérait réellement qu'il ait pu commettre les faits il paraîtrait un peu hasardeux de le laisser dehors donc en filigrane c'est vraiment que les juges n'y croient pas et effectivement il a un discours complètement incohérent le même discours incohérent qu'il avait déjà en 2010 quand il écrit déjà en 2010 pour dire qu'en fait Christian Maréchal a été tué à sa place parce qu'il envoie à l'époque en 2010 des lettres en disant aidez-moi en fait j'étais la vraie cible etc et là à cette époque-là il donne son nom son adresse et son numéro de téléphone et c'est lui qu'on va retrouver longtemps après mais qui avait envoyé les mêmes mails de 2012 qui sont du même tonneau et on voit qu'il n'a pas vraiment évolué entre temps il est toujours aussi fragile psychologiquement un petit point curieux c'est cet orthographe Al-Qaïda nous nous écrivons Al-Qaïda et Al-Qaïda c'est sur ce mot laissé effectivement chez les maréchals et lui écrit comme ça voilà parce que sur la lettre dont on a parlé qui a été laissée sur la scène de Crine Al-Qaïda est écrit avec un E et dans les mails anonymes ceux-là de 2012 dont on a déterminé ensuite que c'était Pédro D qui les avait adressés Al-Qaïda est également écrite avec un E alors que nous nous l'écrivons avec un I voilà donc effectivement c'était un point qui méritait d'être traité il apparaît toutefois que les anglo-saxons et les portugais écrivent Al-Qaïda avec un E et non pas avec un I et que pour le reste qui semble se dessiner en tout cas c'est ce qu'on comprend de la décision de la chambre de l'instruction qui a remis en liberté ce monsieur c'est qu'en réalité l'élément éventuellement à charge contre lui était un comportement bizarre des déclarations suspectes mais qu'en réalité ces déclarations suspectes et ce comportement bizarre s'explique par son état psychiatrique Benoît Maréchal l'un des fils de Christian Maréchal est aujourd'hui l'un de nos invités dans l'ordre du crime quand la piste de ce Pédro D survient est-ce qu'elle est crédible selon vous ? Écoutez quand cette piste est apparue effectivement sur le moment elle était intéressante parce qu'on était surtout soulagé que les choses bougent à nouveau et que des nouveaux éléments nous soient présentés mais ensuite très honnêtement la piste Al-Qaïda à Chambourcy bon elle paraît peu probable donc je pense qu'on a eu à faire plus un déséquilibré qu'autre chose maintenant les éléments n'ont pas permis de confondre encore une fois cette personne il y avait juste encore on va en finir avec cette piste qui s'est refermée mais la procureure de Versailles elle était plutôt affirmative elle disait il y a un faisceau concordant qui fait que ça peut être lui quand il est c'est vrai parce qu'on peut imaginer même s'il est désaxé comme on dit surgir comme ça chez Maréchal en laissant cette lettre etc le problème des désaxés c'est que ça peut être à charge et à décharge ça peut aussi cacher effectivement un acte mais ce qui collerait mal avec le fait quand même de typographier une lettre à l'encre rouge de le laisser de cibler cette personne là etc mais effectivement sur le moment il y a des choses qui sont quand même qui sont quand même troublantes mais on dit trois mois mais en réalité il va passer déjà un mois en hospitalisation d'office pour des problèmes psychiatriques et en fait on le laisse un peu on regarde un peu et puis on se rend compte que certes il récite de mémoire la lettre qu'on a retrouvée près du corps donc ça c'est quand même troublant mais tout son délire autour de il va même à un moment dénoncer quelqu'un en disant qu'en fait c'est lui telle personne qui m'a converti à l'islam qui a tué monsieur Maréchal on va se rendre compte que tout ça est un espèce de gloubi-boulga qui ne tient pas franchement la route 15 ans après l'assassinat le dossier semble être condamné aux impasses et aux fausses pistes mais pas question pour autant de voir le dossier se refermer Edith Maréchal qui menait depuis toutes ces années le combat pour que le crime de son mari soit élucidé est brutalement décédée en 2021 ses fils ont pris le relais la famille et leurs avocats savent que la menace d'un non-lieu plane avec insistance sur le dossier aucune piste n'a en effet abouti et la mise en examen et l'incarcération d'un suspect s'est soldée par un échec seul un nouveau témoignage semble être en mesure de relancer l'enquête à moins que la trace ADN inconnue prélevée sous les ongles de Christian Maréchal livre enfin son mystère cette trace génétique a été comparée à plus d'une centaine de personnes mais ses tests se sont révélés négatifs un ADN qui recèle peut-être la clé du crime connaîtra-t-on un jour l'assassin de Christian Maréchal ce qui est sûr c'est qu'on ne lâchera pas nous l'avons promis à maman répondait récemment l'un des fils de la victime Benoît Maréchal dans les pages du journal Le Parisien et Benoît Maréchal qui est justement l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime Benoît Maréchal vous ne lâchez pas vous allez continuer quoi qu'il en coûte ce combat ? Bien sûr on ne lâchera jamais puisque ça a été le combat de ma mère ces 13 dernières années on est persuadé que quelqu'un fait on est persuadé que tout n'a pas été dit maintenant pour mon père pour ma mère et pour mon frère on y rebouffe on ne lâchera pas le combat et pouvoir enfin connaître la vérité Vous avez Benoît Maréchal une conviction dans cette affaire ? La conviction que j'ai c'est que mon père a ouvert la porte à une personne qu'il connaissait que cette personne lui a fait ouvrir cette porte pour ensuite peut-être le faire attaquer par un ou deux tueurs mais ensuite une conviction sur une personne bien précise avec toutes les pistes qui ont été explorées aujourd'hui on est nous-mêmes dans l'interrogation et on est perdus Maître Fanny Collin avocate d'une partie de la famille Maréchal et notamment de Benoît Maréchal qu'on vient d'entendre je ne vais pas vous demander votre conviction vous ne me la donnerez pas voilà donc ça c'est fait mais il y a tout de même une épée de Damoclès importante sur ce dossier c'est le risque d'un non-lieu c'est ce que craignent toujours d'ailleurs les familles de victimes c'est notre inquiétude effectivement parce que voilà 15 ans que cette instruction est ouverte et qu'il n'y a plus aujourd'hui d'investigation très concrète et très active et donc évidemment le risque c'est qu'à un moment le dossier se referme alors un dossier peut se refermer ça n'empêche jamais de le réouvrir dans le délai de prescription c'est-à-dire 20 ans mais 20 ans ça passe vite et nous la famille souhaite que les investigations puissent reprendre avec cet oeil neuf et d'ailleurs nous nous apprêtons à solliciter du magistrat instructeur la réalisation d'un certain nombre d'actes justement pour tenter de relancer le dossier lesquels par exemple ? alors je ne peux pas vous le dire puisqu'elles vont être réalisées dans le secret de cette instruction mais nous avons identifié plusieurs choses à faire pour tenter de redonner vie et des couleurs à cette enquête et pourquoi pas parce qu'il faut toujours un petit coup de chance dans les enquêtes criminelles et bien si ce petit coup de chance arrivait par un témoignage ou par un autre élément enfin aboutir à la vérité en général on redemande des témoignages on redemande de réentendre peut-être certaines personnes non mais on ne va pas rentrer dans les détails c'est couvert par le secret professionnel mais effectivement ça permet parfois de faire surgir un souvenir ou même d'éclairer de manière différente certaines perspectives donc là il y a ce risque de non-lieu pourquoi on explique bien aux auditeurs s'il y a un non-lieu qui est prononcé vous pouvez faire appel mais là on rentre dans une mécanique qui est très longue c'est ça ? alors on peut faire appel et c'est la chambre de l'instruction qui décide si elle confirme le non-lieu ou si au contraire elle l'infirme mais ce n'est pas l'infirmer pour l'infirmer c'est l'infirmer pour que des investigations soient réalisées donc si on arrive à un point où les magistrats considèrent que toutes les investigations possibles ont été faites et bien effectivement le dossier va être clôturé par un non-lieu c'est-à-dire va se refermer et il n'y aura plus d'investigation réalisée sauf parce qu'ensuite un nouveau témoignage arrive une lettre anonyme un élément objectif l'ADN qui match puisque le fichier FNEG il est alimenté les progrès de cette technique sont les plus péchants le fichier FNEG il est alimenté tous les jours donc on n'est pas à l'abri encore une fois d'un coup de chance on a des exemples encore récents d'affaires qui se sont dénusées plus de 20 ans après les crimes donc non seulement la détermination de la famille est intacte mais en plus son espoir est réel Louise Colcombré on peut espérer qu'avec cette dynamique des cold case etc ce parquet qui est dévolu maintenant au cold case on peut espérer que ce dossier il finisse par prospérer c'est vrai qu'en matière criminelle le temps n'est pas toujours l'ennemi on peut avoir des langues qui se délient parce que voilà des décès des gens qui opportunément se séparent des choses très interpersonnelles qui peuvent jouer et expliquer qu'on parle ou alors un détail qui revient et effectivement l'ADN même si dans le cas présent on n'a pas la certitude absolue que ce soit l'ADN du tueur mais il pourrait il pourrait matcher en fait le FNAE tourne en permanence et de temps en temps bim la lumière surgit et on dit mais là voilà on a une correspondance donc l'espoir est encore permis vraiment Benoît Maréchal on va terminer je crois cette émission avec vous évidemment il y a toujours de l'espoir et la famille est là pour pousser cet espoir et pour soutenir cette enquête en espérant qu'effectivement il n'y ait pas de non-lieu prononcé et que ce dossier reste vraiment ouvert vous en profitez je crois aujourd'hui dans cette heure du crime pour lancer un appel à des témoignages alors aujourd'hui je pense aujourd'hui je voudrais aussi faire passer un message à savoir que si quelqu'un sait quoi que ce soit si quelqu'un peut encore apporter un ou plusieurs éléments à la police judiciaire que cette personne se manifeste pour soulager sa conscience et que cette personne puisse se mettre à la place de notre famille qui a été détruite le 21 mars 2007 on espère que quelqu'un puisse se manifester et apporter de nouvelles choses merci beaucoup Benoît Maréchal merci Louise Colcombe merci Maître Fanny Collin d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Piredu était à la réalisation Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime Enquête criminelle le podcast Vous aimez les récits de l'heure du crime ? RTL vous recommande le podcast Enquête criminelle l'émission culte de W9 pour revivre les grandes affaires qui font ou ont fait l'actualité Dans chaque épisode une enquête complète avec des témoignages des archives et l'analyse des experts Enquête criminelle le podcast c'est tous les jeudis sur toutes les plateformes audio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501